Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite de notre campagne avec Kroggar et les Ultimes Défenseurs, l'héritage des Anciens. Donc lors du précédent épisode, on avait massacré des Scaven à Theotica, puis des elfes de Thor et la Sor qui venaient des petites îles au sud, parce que malheureusement ils se sont retrouvés ici. Et du coup, on va devoir essayer de tenir contre eux, ou alors est-ce qu'on n'essaierait pas de négocier la paix de taper l'Escaven du clan Morse de Kwik ou peut-être. Là, il faudra vraiment bien réfléchir à la prochaine action. Certainement que l'Escaven possède la Tour d'Or, c'est même certain. Donc voilà. Ce que je vais faire, j'ai envoyé mon prêtre à Kwikstall pour voir ce qu'il y a. Donc voilà. Hop, là j'ai passé le tour, on n'avait rien à faire, de toute façon ils ne voudront jamais la paix. Alors que eux déjà, ils ne veulent pas. Alors si eux ils ne veulent pas, alors les autres je ne sais pas. Mais par contre ils sont en guerre contre d'autres hommes, en gros ils se tapent tous dessus. Alors toi. Il va remonter une armée d'un coup, je ne sais pas d'où il va la sortir. J'essaie de le payer, mais ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Il est agressif, gardien, la diplomatique. Ok. T'es un bon, toi je t'aime bien. Mais là le problème c'est qu'il faudrait qu'il vire son armée, le Scamme vire son armée là, que je la pète. Et je recrute dans deux tours mon armée, je vais la renforcer encore. Oui, bah je le sais, merci de me l'indiquer. J'allais m'occuper de ça, tu vas voir. Attends. Alors deux armées du clan Morse. Oh là. Oh ils sont motivés là les gars. Lui il repart, c'est bien. Rentre chez toi. Lui il va remonter en puissance d'un coup, je ne vais rien comprendre. Oh attends, j'ai une idée. J'ai d'y penser. J'ai un allié militaire, c'est les elfes d'Orient. Alors attends, ils sont où les elfes Sylvain ? Ah ils sont là. Lord of the Glade. Ah ils ne sont pas en guerre avec eux. Du coup, est-ce que je peux en rendre dans la... Attends, on va éviter. Rejoindre la guerre contre Thor et la Sœur. Et si je rejoins la guerre contre... Ah bah dommage. Ecoute, moi je veux bien t'aider, mais là il faut que tu m'aides aussi mec. Je ne suis pas drôle avec toi, donc voilà. Un tour, ok. Ah là je vais faire quoi ? J'ai déjà fait deux cordes du gars, il sourit sa masse. Parce que je sens que l' elf va revenir, mais en mode vénère. Ça peut m'aider à mieux tenir, pourquoi pas, mais bon. Alors tu dégages de mes terres, s'il te plaît ? Merci. Je m'occuperai de toi plus tard, par contre. Tu ne vas pas... Tu ne vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Bon, en attendant, je vais faire un peu mon agression avec eux. Ça peut me permettre de calmer les elfes. Je vais accélérer un petit peu le déploiement, tiens. L'épassement des vitesses, quoi. Des trucs. Le clan mort, c'est les necrarchs qui sont en guerre. Ça c'est bien, ça m'arrange. Tant que les morts ne vont plus. Alors, qui c'est qui a gagné un rang ? Oh, vous êtes deux. Alors, toi. Je vais te mettre quoi ? Allez, l'air combattant. Comme ça, les souris seront encore plus forts. Ok, bon. On va aller voir... Alors, lui ou lui ? C'est certain qu'il y a des trucs là-bas, mais bon. Les scaven, c'est une légende, n'est-ce pas ? Donc, du coup, là, est-ce que je ne ferais pas un truc d'argent ? Je vais faire un truc de skink pour avoir plus d'argent. Derrière, j'ai mon héros vétéran qui a gagné un point. On va lui mettre un sang-froid. Et il nous reste deux points de lui foutre. On va lui mettre deux points de vétéran, pas d'affray. Plus deux points de vie. Ça, lui fera pas de mal. Toi, derrière, tu vas attaquer ça. Allez. On te massacre. On va sacrifier pour plus d'expérience. Tu gagnes un nouveau rang. On va te mettre à leur feu. Je vais booster un peu ton... Ton nombre de dégâts, tu vois. Ça va être pas mal, ça. Voilà. Je vois bien les autres revenir, là. Torellasor. Certain. Bon, on va terminer cette révolte scaven, déjà. Déjà, je peux bâtir un truc à Tautica. Je me demande ce que c'est. Le grand vortex est attaqué. Ouais, donc, en gros, les scaven, c'est ça. Là, j'aimerais bien. Alors, attends. Allez. De toute façon, les morvions, on les aime pas. On peut se faire un petit sacrifice. Et toi, tu me fais chier à piller mes terres. Allez, hop. Plus d'expérience encore pour mes troupes. Et tu te sauves encore. Ville gredin. Exterminatus de scaven. Tripler le truc de Sotek. Potion de soin. Oh. Regarde rang 13. On va lui mettre quoi ? Alors, ça, c'est quoi ? Ça, on va lui mettre ça. Et derrière, on va lui rajouter un boost pour nos skinks. Toi, derrière. On va t'entraîner. Encore plus les troupes. Ça va être important. Et t'as encore un point. Allez. Agilité du... Protection des anciens. Ça va être pas mal, ça. Tu rentres à Tautica. Et... Je me suis planté. Bon, bah, tant pis. Pas de panique. Du coup, la Côte des Serpents, on va peut-être améliorer la garnison encore une fois de plus. Parce que... On sait jamais ce qui peut tomber. Je suis en train de fortifier la Côte. J'ai pas vraiment de choix non plus. En même temps avec ce qui est matant. Ici, je peux rien faire de plus. Je vais pouvoir compter quelques cordes de skinks. Mais bon. Est-ce qu'ils vont servir à quelque chose ? Je sais pas du tout. J'essaie de faire la paix avec l'autre. Mais bon. Est-ce qu'il voudra ? Lui, il ne veut pas. On monte en rang déjà. C'est pas mal. Je serve le king. Parlez-moi. Je n'ai pas de patience pour vous. Non. Il ne veut pas. Au pire, je vais ramener mon armée à la Côte des Serpents. Je vais aller l'alterner comme ça. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Alors que mon prêtre-host king va vers d'autres terres pour voir s'il n'y a pas des trésors. Parce que je vous avoue que trois unités de tirailleurs bénis comme ça dans une armée, ça fait toujours du bien. Ah bah tiens. Qu'est-ce que je disais ? Oh, une armée foule. Bonjour. Attends, ça, il a déjà préparé à leur coup. Là, on va y aller. Hop. Toi. On va te mettre là-dedans. Bon, et vite. Ils sont déjà en premier rituel, les sacs. Il peut atteindre ? Il peut explorer ou pas ? Allez, vite. Dis-moi qu'il n'y a pas de scaven. Dis-moi qu'il n'y a pas de scaven. Oh, putain. Il y a des scaven. Bon. Hop, ça, c'est fait. Il est niveau 12. Je sens que ça va être compliqué, cette part, cette bataille. Ils n'ont que de l'antiverge, les bouts. Oui, 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 c'est bien. T'as raison. J'essaie de récupérer une corde de skink en plus, mais bon, est-ce que ça va suffire ? Je n'en sais rien du tout. J'ai bien fait de ramener mon armée. Je le sentais venir, de toute façon. Il se barre. Je ne sais pas où. Et ça, ça me fait chier. Il faut laisser le temps de fortifier ici, parce que c'est quand même un point clé, c'est la Côte des Serpents. Oh, il y a des... L'insupportable odeur de la vermine empeste cet endroit, mon Seigneur. Ne risquez pas le sabotage de votre réalité. Plus de guérisseur, ils vous dites. Prenez des mesures pour étouffer leurs viles mensonges qui se propagent parmi vos dix. Allez, on rajoute deux cerises dans l'armée de Kroggars. On en fera huit au centre. Côte des Serpents, dans un tour, on termine la garnison. J'ai peur que les ailes de Théotique attaquent une des villes du littoral des mangroves mouvantes. Je le sens bien arrivé. Héros non déplacés. Il n'y a pas une autre ville qui a été rasée, la Tour d'Or, mais c'est un quartier en haut. Ah, ça m'a coûté cher, en tout cas. Ok, mais toi, on va te rapatrier à la maison. D'accord. Ensuite, on va essayer de faire ça. On va les dégâter. Là, j'espère qu'ils ne vont pas attaquer ce que je pense. Ça va, ils sont repartis. Pour l'instant. Il faut que je trouve une solution, là. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, parce que... Il faudrait que je déclare la guerre au... Au clan Morse. Je lui prenne la Tour d'Or. On va garder la magie, on va en avoir besoin. Là, on se retrouve avec 13, 16 unités. On aura deuxième monteur de sang-froid. Ça peut être pas mal. Tu vas rajouter un guerrier souris supplémentaire dans l'armée. Est-ce que si je me mets là, ils peuvent rejoindre l'armée ? Et je vais sauvegarder là. Je vais prendre un risque. Je vais tenter de déclarer la guerre au clan Morse. Ça peut m'aider à peser. Oh, putain. Ils font chier, les elfes. Franchement, là, ils sont chiants, quoi. Bon, tant pis, je vais assumer. Je prends le risque. Colonisateur de ruines. Allez, hop, poust. On gagne ici. On va mettre à sac. Et on s'occupe. On va avoir besoin de la Tour, de toute façon. Voilà. En plus, on se refait du pognon. La Tour d'Or est sécurisée, puissant seigneur. On va essayer de concevoir vite le Trésor des Anciens. On ne va pas traîner. Et bon, si les autres, ils voulaient faire l'appée, ce serait sympa. Non, tu ne veux pas ? Il ne faut pas lapper le sac. Jean, je vais devoir sacrifier la vie, le sucre. Je n'ai pas le choix, je crois, pour le moment. Du coup, ici, je vais faire quoi ? Euh, sérieux, il y a un moindre coût de recrutement, je ne dis pas, non. Et le prêtre, tu vas revenir là. Voilà. On va faire le Temple des Anciens. Ça ne prendra le temps qu'il faudra, mais bon. Derrière, on va améliorer. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Ils font chier, quand même. Donc là, les scaven, on va essayer de les massacrer un peu. Que font-ils ? Alors, ici, non, non. Ok, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tablet des monuments, ça pourrait être pas mal, mais bon. Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Un peu de construction. C'est pas mal. Découvrons les joies de la construction. What ? T'es sérieux ? Oh là là, mais pourquoi ça me tombe dessus ? J'en ai marre. Deux armées foules, mais il faut arrêter, quoi. J'ai même pas les moyens de me payer deux armées foules. Il y a les moyens, comment vous voulez que je fasse, après ? Je vais alterner avec lui, écoute. Hop, toi, tu vas là. Toi, tu vas pousser en marche forcée, ici. Oh, c'est pas juste, quand même. Regardez-moi le nombre d'unités qu'ils ont. Il y sort tout, ça. C'est pas normal. T'as que deux villes, mec. Tu peux pas former des armées comme ça. Mais bon, comme l'IA ou l'IA, voilà. Bon, je vais sacrifier cette ville, tant pis. Je peux rien faire. Allez, une, prends-la. Va te faire bien foutre. Connard. Moi, je récupère le temple d'or, d'un autre côté. Je perds du pognon, maintenant. Ça va être ça le plus chiant, quoi. Oui, je le sais qu'on a besoin de la colonie. On perd de l'argent, super. Donc, bon. On va faire ça. On va disperser ces deux-là. T'as tes petits cas, ça tiendra pas. J'ai pas mal de sorus, là, mais est-ce que ça va suffire ? Je suis même pas sûr. Je vais voir, j'allais le provoquer. Écoute, hein. Il peut aller jusqu'où, là, tu peux pas me dire qu'il peut aller jusqu'où, là, mais c'est une blague. J'essaie de mettre Krogar en appant, on verra, c'est un risque. Là, les elfes et les escarons, ils sont un peu occupés entre eux, donc on va les laisser faire. Vas-y, assiège-moi, c'est ça. Ça fait exactement ce que je voulais. Et je vais tenter de sortir, là, j'ai vraiment pas le choix. J'ai perdu une pro 1, j'en ai pris une autre. Oui, ça va, on a compris, merci. Ah, bon, bah, t'es dans la merde, mon grand, je t'annonce. Voilà, on va le troncler, tu la récupères. On va le chasser, on va le détruire. Ça, c'est bien. La cause qui a regagné un rang. On va lui booster, on va lui mettre la comète de Cassandra, qui va être content, le elfes a bouffé des éclairs. Du coup, là, hop. Hop, oust. Plus d'expérience pour nos unités. On va améliorer la cité. J'aimerais bien aller prendre de la ville directe, mais je sais que j'ai aucune chance. Je vais me reconstituer en ville, sagement. Sagement. Niveau 15. Ah, bah, voilà. Un carnosaure. Un. Ça, ça va être bien. Ensuite, derrière. Ralliement. Chef des recrues. Voilà. Il aura un carnosaure. Il va être content. Avec ce carnosaure, ça va faire vraiment la différence, j'espère. Diplomatie. Comment ils se sentent, les elfes ? Ils sont toujours aussi forts. On va essayer de rééquilibrer tout ça dès que possible. Donc, ok, ils ont envoyé leur armée principale au casse-pipe. Donc, nous, on va aller les contre-attaquer derrière et les exploser. Ils ont négocié la paix. Ok. Bon, on va essayer de faire pareil, mais bon, je dis que ça marche. Ah, c'est Doréo et les Arachnos, ok. Bien. Là, il n'y a rien. Toi, t'as gagné quoi ? Là, il ne faut pas traîner ici. Alors. On veut booster sa défense. Voilà. Il sera mieux. Ils ont encore brûlé le Temple d'Or. Allez, allons faire du Jurassic Park ici. Bon, il n'y a personne. Récupère mon bien. Et je ne fais qu'occuper. Alors, en 16, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Alors, ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est pas mal, ça. On va te mettre ça, ça, ça. Tous ces petits boosts-là, je les prends. C'est toujours ça de pris, en plus. On va améliorer la vie de niveau 2. Et alors, Thor et la sœur, ils sont où ? Je ne sais pas où il est, mais j'attends pas, quoi, 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 deux secondes. Ouais. Il faudrait que je contre-attaque à la Tour des Étoiles et que je la rase. Le problème, c'est que les scaven, ils sont là aussi, quoi. Où j'ai sauvegardé l'on, on ne sait jamais. Alors, on doit être disponible. On va lui mettre ça, hop, et dans un tour, construction, 300 plus 10. Ça, c'est bien. Bah, si mon prêtre, il continue de gravir les rangs comme ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Ah, le clan Morse qui arrive, évidemment. On va s'occuper d'eux. On va aller massacrer les scaven. Donc là, je ne vous aurais peut-être pas de bataille, mais bon. Que fait le clan Morse ici ? Oui, oi, 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 oi. Plein d'armées qui arrivent, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. On va accepter le cadeau. Allez, ça, c'est fait. On est plutôt bien. Des élus. Donc ça, on va le faire bientôt. D'accord. On va mettre quoi ? Toi, c'est rang 15. Ok. On va faire conduire canique et déluge d'éclair. Quoi ? Toi. Oh, tu te sauves. Trouillard. Allez, Jurassic Park. Bon, allez, je vais vous la faire, celle-là. Et après, je vais peut-être torcher aussi l'autre ville. On verra ce qu'il y a. Mon armée, elle est allée s'expérimenter et nombreuse. Donc, j'ai confiance. On se retrouve sur le champ de bataille. Donc, voilà. On va essayer de faire cette bataille donc près des grottes de Sotek pour des pétistes armés et potentiellement d'obtenir la ville qui est un bâtiment de plaque aussi, dans mes souvenirs. J'ai mis en sur deux régiments quatre unités de guérisseau et sa bouclier et masse dans une première ligne comme ça. La seconde ligne derrière. Sur les flancs, j'ai encadré la formation par un oncier de chaque flanc accompagné d'une cohorte de skink avec chavreau empoisonnier pour avoir un peu de flexibilité même si je sais qu'il n'y a pas de grosse menace. Et à l'arrière, j'ai mis tous mes héros. Donc, Kroger sur Grimlock, son magnifique carnoseur. Admirer l'animal. Derrière, j'ai mis le vétéran, ce Russe Scarifi sur son petit Carnou. Notre copain Stégadon qui a maximum deux rangs. Et il est beau, avec une tête rose. Admirer l'animal. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire très mal à notre adversaire qui est sur la colline et qui va devoir trembler un peu de peur. Et mon prêtre est sur le Terradon. Il peut lâcher un rocher aussi. Donc, ça pourrait être pas mal. Une fois que je l'aurai... Vivement que je l'ai au niveau 15, pour avoir le Stégadon. Ça pourrait être pas mal. J'en aurai deux dans mon armée. Donc, on y va. Je déploie pas de magie. Du coup, on avance. Ils ont pas de tireurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, je vais accélérer un petit peu la bataille. Les souris... Les gars, ils sont aussi à masse. Mon plan, c'est de les envoyer tout de suite en première ligne, massacrer les lances. En plus, là, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont un petit peu l'entâge du terrain. Bon, vous voyez les stats jusqu'à eux. C'est pas la joie, contrairement à mon souris. C'est de l'armée de base. C'est-à-dire qu'il a 146 de commandement. Limite, mon armée n'est pas démoralisable. C'est tellement abusé. Si seulement j'avais un autre héros souris de cette trempe-là, parce que Crocgar, il est très fort. Je ne le nie pas. Bon. Allez, on pousse. On gravit. On monte qu'on est frais. Hop. Derrière, je vais commencer à faire le chaud avec mon prêtre. Alors, si je me mets là... Je vais essayer de me caser là. On va faire un petit sort de zone, tu vois. Allez. Il va bouger. Voilà. Un petit peu de bazar dans les rangs Skaven. Histoire de calmer tout ce petit monde. Derrière, on va lancer ça. Là, trop tard. À moins qu'il y en ait un qui repasse au même passage. Dommage. On va le saucer. Comet de Cassandra. Là, vous voyez, les Skaven sont complètement désorganisés. Ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Je vais mettre une comète ici, mais il ne faut pas qu'il y bouge. Et bah voilà. Chaque fois que je mets un sort, il faut qu'il bouge. Et ils vont éviter la zone. C'est un échec. Ah, ça y est. J'ai de sur mes rangs. C'est ce que je voulais. Donc du coup, là, ma formation, elle est un petit peu prise au dépourvu. Sauf que derrière, ma deuxième mine, c'est des souris bénis, les amis. Eh oui. Du coup, on va vite faire ça. On va flanquer avec ces unités-là. Derrière, j'ai toute mon armée, mon trio de choc, là. Il faudrait aller se faire lui, là-bas. Par contre, là, je vais faire un truc. Donc là, je vais tenter d'encercler l'armée. Avec les deux, là, je vais les flanquer. Mon Stégadon, il est où ? Il est où, mon gros ? Je vais essayer de booster la convergence harmonique. Et je vais lâcher un rocher dans le tas. Voilà. Un petit rocher qui fait du bien, évidemment. Un petit déluge d'éclair aussi. Ils sont classe, les souris, comme ça, la vache. Allez. Voilà. Derrière, je vais régénérer les lancers, là. Il faut juste tenir, c'est tout. bon. Allez, Jurassic Park est lancé, je répète. Opération Jurassic Park, Opération Genesis, lancé. Allez. Bam, bam. Allez. Maintenant, on va flanquer comme ça. Toi, t'as plus de munitions. Oh, le carnage, quoi. Bon, là, vous voyez, ça commence à craquer, avec le massacre que je suis en train de faire. Croc-Gar qui est au centre. Rallyement. Plus de dégâts. Allez. Alors là, ça va être un beau carnage. Il faut que j'envoie vite le stégadon et les massiers, là. Là, l'armée, elle va être prise dans tous les sens. Normalement, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Vous voyez, c'est tellement que je leur fais très mal. Allez, on va pousser. Allez. Un petit éclair de foudre de la part de notre prêtre et la masse de scaven qui est en train de se faire découper. Alors oui, ils vont bien sûr se faire griller. Voilà. Là, ça commence à craquer dans tous les sens. Donc là, ça devient le carnage. Hop, l'armée est en train de complètement partir en suicide chez les scaven. monstégadon qui font le job. J'accélère parce que vous voyez, ça commence à être assez rapide. Kroger qui fait le job. Allez, donc je vais faire la poursuite un petit peu pour expé. Et voilà, Kroger essaye à l'emporter contre l'armée du chef de guerre de la partine du clore mort. Donc du coup, on a eu très peu de pertes. Donc on va manger les prisonniers et Kroger qui obtient un rang. Voilà. Donc là, ça... Ah, il a encore envie. T'es sérieux ? T'as décidément emmerdé toi. Alors Kroger, rang 17, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Attaque dévastatrice, ça peut être pas mal. Anniler les hommes bêtes au cas où et les peaux vertes. Voilà. Ce sera déjà un bon point. Voilà. Donc on va t'achever. Voilà. On bouffe tout ça déjà. On récupère pas mal de troupes comme ça. Alors, lui, il a encore gagné un rang. On va lui mettre Attaque dévastatrice aussi à lui. Et on va lui mettre deux points en répandre l'ordre public et entraînement. Voilà. Comme ça, l'armée, là, ce sera une armée de vétérans, de briscards vétérans. Alors là, on est en train de construire, c'est pas mal. Et là, je vais avoir des soucis d'ordre public. Pourquoi ? Ouais, la corruption scavenge, je m'étonne. En plus, je booste l'intégrité. Il faut que j'amère ma ville pour ça. Je vais vite prendre les grottes de Sotek et je vais cesser l'épisode-là. Je pense que ce sera pas mal. Ah. Qui c'est qui arrive ? Quick ? Non. Ah, les scaven arrivent, là. Je sais pas ce qu'il prépare, mais il faudra faire attention. t'arriverait ce qu'il ne m'attaque plus pour le moment. C'est plutôt une bonne chose. Ah, le clan Mulder qui s'en va ? Peut-être chez les ailes, je sais pas, j'espère. Qu'est-ce qu'il fout ? Le clan Mulder est plus faible. Ça, c'est une certitude. Ah, là ça, il commence à faire la paix avec les autres clans et ça, ça pue un peu au niveau... Oui, je sais que je vais me taper une rébellion. Tant pis, je vais prendre un risque. Derrière. Je peux pas faire de bâtiment de garnison. Ça, c'est chiant. On fait un bâtiment d'ordre public déjà. On va améliorer la caserne au niveau 2. Ça sera déjà pas mal. Et là, on va vite prendre des grottes de sauter qu'il ne faut pas traîner. Stretch, grac, croûte. Ok, bon, vu le ratio, voilà. On va calmer un petit peu ces petits fourbes. On va mettre à sac. Là, il est en train de gagner en puissance. Ensuite, j'ai 3 points à mettre. on va en faire un sac APV quand même. C'est quand même croque-gar. Et derrière, on occupe. Voilà. Du coup, là, je peux faire quoi ? On va faire ça aussi. On répare. Par là. Qu'est-ce qu'on a en garnison ? On a que 7 unités. Oh putain, ils ont du lourd. Ils ont du lourd. Là, ça va être compliqué de tenir la tour d'or, par contre. Par contre, est-ce que je peux essayer de faire la paix avec ces cons d'elfes ? Oui ou non ? Peut-être toi ? Ah, bah enfin ! Pas trop tôt. Donc, j'ai réussi à faire la paix avec le Tlanka sur son île paumée, là. Et, je vais essayer de faire la paix avec l'elfe, mais je doute que ça marche. non, il ne veut pas. Et, Morse. Ah, bah voilà ! Au moins, je calme un peu le jeu en attendant. Je récupère les grottes de Sotek. Mais, je pense que mon attention, là, je vais aller sur les îles de Thor et la Sor. Là, il n'y a plus le choix. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller prendre les îles, tant pis. ils m'ont emmerdé, bah, qu'ils assument. On va faire ça. Et voilà, donc, ceci était l'acte 4 de l'héritage des anciens avec Kroggar et les ultimes défenseurs. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire vivement. Et si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Donc, prochaine étape, je pense que ça va être les îles. Là, ça va être incontestable. et je vais utiliser mes armées. Je vais voir ce qu'on fait avec leur Mulder. J'espère qu'ils ont fait un peu le job aussi. Donc, sachant que... Alors, la Krog, il m'aime bien. Je vais leur faire un peu de non-agression déjà avec eux. Voilà. Ça va améliorer un peu les relations. C'est un début. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que j'avance dans... Alors, QuickCoup peut-être. Il a combien de provinces encore lui ? Je regarde juste un peu vite fait. Il a encore 4 provinces. Je pense qu'il doit avoir ça. Ça fait 1, 2. Je pense qu'il a encore ces 4 provinces-là. Donc, on va surveiller ça de très près. Rassurez-vous. Mais là, il faudra aller dans la mer de l'effroi. Là, c'est obligatoire. Il faut calmer les elfes. Sinon, là, on va toujours être emmerdés dans le dos. Allez. C'était Kaiser Von Karstein de Plein-Totaloir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Au revoir.